Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons vous parler d'une belle initiative. Nombre d'étudiants vivent mal les cours en visio et se sentent isolés. Alors pour les aider, un entrepreneur social bordelais, Frédéric Petit, a eu l'idée de proposer que des entrepreneurs justement offrent la possibilité à un étudiant de venir réviser ou conduire ses cours à distance dans son entreprise. C'est une initiative qui a été relayée par la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises de Gironde. Frédéric Petit, comment ça va fonctionner justement cette idée ? Concrètement, sachant qu'aujourd'hui, les entreprises ne prennent pas toujours justement des stagiaires ou même des alternances, c'est compliqué. Comment vous allez les inciter à franchir le pas ? Alors on va faire un truc très simple. Déjà, on a créé une adresse mail de telle sorte que cette adresse mail puisse être relayée auprès des universités, auprès du CRUS et auprès de la CPME et des autres organisations, notamment les organisations consulaires. Cette adresse mail est très simple, isolement, arrobase 1 en chiffre, étudiant, 1 en chiffre, entreprise.fr, isolement, arrobase, un étudiant, une entreprise.fr. On va voir ce que ça va donner, les demandes qu'il va y avoir de la part des étudiants. Nous allons connecter avec les entreprises, mais l'enjeu ensuite, c'est de faciliter la relation avec un usage numérique. Et nous allons nous adosser à un dispositif numérique des services de l'État qui est un jeune, une solution, qui marche beaucoup sur la connexion dans les recrutements. Et on va voir comment les choses peuvent être accélérées de telle sorte que les étudiants puissent travailler en distanciel dans un cadre plus social que celui qu'ils ont aujourd'hui. Et l'idée, c'est de rapprocher le monde économique et le monde universitaire. C'est l'enjeu principal, c'est-à-dire les TPE, PME aussi, qui ne sont pas connectés aux universités, vont pouvoir saisir cette opportunité sur un lien social d'intégrer des étudiants sur leurs cours en distanciel, mais avec, dans le rétroviseur, la question des stages. Oui, tout à fait. On espère que, justement, les entrepreneurs vont vous suivre. Merci beaucoup. Merci. Merci.